Et voilà, à peine 700 abonnés plus tard, la vidéo des 7000 avec la FAQ, enfin on répond à vos questions, j'ai vu, je suis remonté sur la vidéo, on vous a dit de poser vos questions, c'était il y a un mois environ, on n'a pas honte, on va plutôt dire que le calendrier est chargé, que le PSG occupe beaucoup, il faut trouver ces petits temps libres, ces temps où on est au moins 3, on va dire, pour répondre un peu à tout ça, et bien ça s'enchaîne beaucoup, et donc très intentionnel, là on a pu prendre le temps, on se pose, on va voir un peu ce que vous avez demandé, on va répondre au mieux possible, avec peut-être des petites surprises, je ne dis rien de plus, et pour tout ça, évidemment, le trio, on va dire, des dernières semaines, le plus solide, le costaud, le meilleur, et quand je dis le meilleur, je pense bien sûr à Arthur, l'inéluisable, est-ce que ça va ? Salut Nico, salut John, ça va, ouais, nickel. Voilà, bien sûr, bien sûr John, c'est pas pour toi que c'est juste que Arthur, tu le sais, voilà, ça fait des années qu'on est ensemble, on a tout vécu, on a tout traversé, on est vie, on habite ensemble dans ma tête, et c'est déjà beaucoup, mais bien sûr John, on t'aime aussi, est-ce que ça va ? Ça va, très bien, ravi d'être avec vous, je ne sais pas si je resterai, parce que visiblement, il y en a qui veulent du changement, mais voilà, apparemment, on est trop souvent là, donc voilà, désolé d'être encore ici. Bah ouais, on fait avec les disponibilités, on aurait bien aimé cette vidéo qu'il y a tout le monde, mais je pense que si on attendait qu'il y ait vraiment tout le monde dans la fin en 2026, à peu près, ça serait un petit peu long, donc voilà, pour aujourd'hui, voilà, la détente, tranquillement, on va parler du PSG, de ce qu'on aime, d'autres choses, on va voir les questions, j'essaie de les regarder le moins possible, pour qu'on ait la découverte, avant de se lancer, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour fêter ce petit moment familial, convivial, voilà, pendant la trêve, et puis bien sûr, abonnez-vous quand on accueille la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. On est parti pour cette FAQ, je vous ai demandé de, voilà, poser vos questions, quel que soit le sujet, globalement, que ce soit un peu sur notre vie, sur le projet, sur le PSG, sur nos amours, sur des trucs, après on répond, on répond pas, on vous laissera la surprise, on va découvrir en même temps, et on commence donc avec chez Boudet 1, j'espère qu'il fallait dire chez Pacheux, mais ça c'est la découverte du nom, qui nous avait dit, pensez-vous que cet hiver, un milieu sera sur les tablettes pour venir au PSG, déjà, et sinon, à quand une journée rencontre, en vrai, avec toute l'équipe, on va commencer déjà un milieu cet hiver, voilà, qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais, bon, après moi, je pense, je pense pas forcément que cet hiver, Paris-Bard, c'est un milieu, après, évidemment, c'est lié aussi à Louis-Henriquet, qui a l'air de vouloir peut-être assez buté avec son groupe, il a l'air d'être satisfait, et je pense qu'il va aller au bout de son idée avec ce groupe-là, ensuite, après, le Mercato, bon, on sait comment c'est, il peut y avoir un départ, deux départs, il y a le Mercato Estival, et je pense que ça sera surtout lié à ça, est-ce qu'il va déceler des problématiques qui ont besoin d'être corrigées au Mercato de janvier, je sais pas, j'y crois pas trop, pour être honnête, il a l'air d'être satisfait de son groupe, donc, j'y crois pas trop. Ouais, en fait, ça va dépendre de ce qui va se passer jusqu'à là, c'est-à-dire que, jusqu'à cet hiver, est-ce qu'il y aura des blessures, est-ce qu'il y aura des méformes, est-ce qu'il y aura des déceptions, c'est ça aussi qui va conditionner le recrutement ou non, et puis après, il y a aussi les panic-buy qui peuvent faire, entre guillemets, qu'à la dernière minute ou la dernière semaine du Mercato, on va à tout prix prendre quelqu'un, je pense, à mon avis, et puis ça sera aussi lié à des départs, c'est-à-dire que si un Carlos Soler ou un Fabien Ruiz est amené à partir, ça laissera une place pour recruter quelqu'un aussi. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que malgré les milieux, malgré le manque, en tout cas, on a envie d'avoir de nouveaux milieux, on voit que tous les milieux qu'on a ne jouent pas. Je prends un exemple pour Sharon Dour qu'on n'a toujours pas vu et que j'attends encore de voir. Et pareil, si lui, à un moment, on la ligne et qu'en fait, il fait deux, trois, quatre bons matchs, est-ce qu'on aura vraiment besoin d'un autre milieu, sachant qu'on l'appelle le nouveau Paul Pogba, donc plutôt à dominante offensive ? Après, à mon avis aussi, il y a le retour de Xavi Simons qui devrait être prévu l'été prochain. Donc, est-ce qu'il faut reprendre un milieu en achat, sachant que Simons, l'année prochaine, pourrait être amené à être un peu le joueur créatif qu'on veut au milieu ou attaquant ? À mon sens, si c'est le plan du PSG, on peut prendre un milieu, mais en prêt pendant six mois, et pas forcément en achat sec. Puis il y a Lee qui doit revenir, je l'oublie des fois qu'il est dans l'effectif. Et Asensio ! Et Asensio qui peut peut-être prendre un rôle, enfin, ouais, je ne vois pas une... De toute façon, le PSG n'a pas beaucoup recruté l'hiver depuis un long moment. Il y avait eu l'hiver particulier, Mota, Maxwell, mais bon, c'était une toute autre époque, il y en avait des gros besoins, là. Je trouve que le PSG est souvent dans le... Ouais, il y a une énorme blessure, six mois, plus, peut-être. Mais sinon, je n'y crois pas trop. Après, comme tous les clubs, s'il y a une énorme opportunité, quelqu'un qui veut absolument quitter son club, qui a un gros niveau, je ne sais pas, il a un souci avec la direction, il veut partir, bon, bah, regarde. Voilà, je pense que globalement, on va dire, normalement, pas trop de recruté au milieu. Après, on a le temps, mais c'est vrai qu'il y a du monde. Il y a ça à dire qu'il ne joue pas. Oui, John, vas-y. Non, mais peut-être, comme on avait voulu faire avec Ziyech, peut-être se dire, OK, on a une carence quelque part à un niveau. Et du coup, on attend le dernier jour et ça ne se fait pas, oui. Non, voilà, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, ce que je veux dire par là, c'est qu'un recrutement de ce genre-là, on sent qu'il y a un manque, on prend à près de six mois, avec option d'achat ou non, voilà. Mais là, c'est un peu tôt. En signant, naturellement. C'est un peu tôt, alors qu'il y a du monde, que ça ne se passe pas trop mal, on est en train de construire. On a vu en plus des systèmes avec quatre joueurs offensifs titulaires. Mais Ziyech, ça me fait rire. Je sais que c'était une super journée pour Arthur, qui avait attendu jusqu'au bout de savoir si il devait surveiller, s'il n'y avait rien passé. Voilà, en tout cas, on a répondu à cette première partie de question. La deuxième, mais évidemment, ce n'est pas moi qui l'ai écrite cette question, mais à quand une journée où on se voit tous ? Parce qu'Arthur, on est colocataire, on ne s'est jamais rencontré, mine de rien, certains pourraient l'oublier, mais on ne s'est jamais vu de vrai. Pour moi, tu mesures à peu près 10 cm sur un écran. Ah non, mais après… C'est déjà plus qu'en vrai. Après, on sait, tout le monde, je pense que tout le monde saura à quel point ça peut être compliqué. Déjà, l'éloignement géographique est fort. On ne va pas dire chacun de nous qu'on habite, mais ça, c'est compliqué. Ensuite, il y a toujours pareil. Il y a le travail, la vie de famille, etc. Les enfants ? Les enfants. Après, non, pas pour toi, Nico, tu sais bien. Non, d'ailleurs, c'est méjoué, c'est pas du tout. Non, mais on sait bien que Nico, il joue avec ses bonhommes, du coup, c'est comme ça. Non, mais après, voilà, il y a tout ça qui rentre en compte. Après, bien sûr, ça serait très intéressant. Il faut dire qu'on s'est rencontrés sur le site pendant la période de Covid, donc pendant la période où vous faisiez encore, en fait, avant le Covid, vous faisiez encore les vidéos en vrai, en live, avec les personnes qui étaient à Paris. il était prévu que j'arrête de faire des vidéos et que je voulais reprendre votre rythme normal, finalement, et continuer en vidéo. Et puis après, de notre côté, chacun, malgré l'animent géographique, on joue beaucoup. Et finalement, on se parle beaucoup quand même. Donc, tous les jours, je ne sais pas si vous voulez parler. Même quand j'étais en congé paternité, je crois qu'on s'est parlé tous les jours. Oui, je pense. Mais oui, c'est vrai, John, tu vois, toi, 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 oui, mais oui, mais il y a de l'amour dans Paris Fan, j'espère que les gens le sentent. Mais c'est vrai, c'est vrai quand même, si tu ne veux pas donner le géographique, je vienne, qu'on bouge pour les vacances, qu'on se fasse un petit moment. Le problème, c'est qu'il faut le voir, Arthur et moi, on est ceux qui publient le plus sur Paris Fan, et si on est tous les deux au même endroit et qu'on ne travaille plus, bon, le site, il publie moins, il faudra que John, il prenne le relais. Et si on se voit vraiment tous en même temps, en même endroit, tout est à l'arrêt, le monde s'arrête, le monde explose. C'est ça, trop d'amour. C'est le coup dur. Mais bon, il faut qu'on fasse ça, et si on le fait, promis, on vous dira pour de vrai à quel point il y a de l'amour dans cette équipe. C'est ça qui est beau, et là, on va passer à un commentaire plus long. J'avoue, je ne vais pas le lire en entier, je vais vous faire un résumé, parce que sinon, on va prendre un peu toute la vidéo. C'est Gloobie ! Infidèle, parfois amoureux de nous, parfois très énervé. On est là, on te répond au maximum. Lui, c'était juste après le match contre Lyon, visiblement, parce qu'on a mis du temps à faire cette vidéo. Et donc, un milieu de terrain qui n'avait pas été super convaincant, et il nous demande, en gros, s'il faudrait du changement, et ça touche notamment les titis, parce qu'il voulait sortir, si je comprends bien, Zaire Emery de l'équipe pour mettre Vitinha à droite, et Soler ou Lille en milieu, vous savez, le 8, gauche, en relier à gauche, tout ça, en sortant donc Zaire Emery. Et peut-être Ruiz à la place d'Ougarté en 6. Qu'est-ce que vous en pensez de ce milieu recomposé ? Après, il s'est passé des matchs depuis, mais on ne sait jamais. Peut-être que ça vous plaît. Vas-y, John. Bon, on va faire. Allez, on permute. Bon, Gloobie, déjà, bonjour. Toujours content de pouvoir... Pour l'anecdote, on peut le dire ou pas ? Oh, tu veux. Pour l'anecdote, je te passe le bonjour, Gloobie, mais pour l'anecdote, Nico et Arthur pensaient que c'était moi, Gloobie, et qu'ils faisaient les commentaires. Parfois, ouais. C'est bizarre, parce que tu dis la même chose que ce qu'il avait écrit Gloobie. Alors, je suis désolé, mais je pense qu'il vous écrit depuis très longtemps, que je ne vous connaissais pas à l'époque. C'est l'argument. D'ailleurs, je pense toujours que c'est toi, donc tu vas pouvoir te répondre à toi. Gloobie va écrire dans la vidéo et dire, oui, c'est moi, c'est John. Bon, en tout cas, je te passe le bonjour, parce qu'apparemment, on est plus proche que je ne le pensais. Oui, je pense. Et sinon, alors, désolé, Gloobie, je ne suis pas forcément d'accord avec toi, mais parce que... Ça devient bizarre, du coup. Qu'est-ce qui se passe ? C'est difficile. Je me parle à moi-même. Écoute, le John numéro 2. Non, non, mais en fait, Ougartel est difficile à bouger malgré le fait que Ruiz, en numéro 6, avait fait des bons matchs et était un très bon récupérateur. Peut-être contre des petites équipes ou en tout cas des équipes plutôt en Coupe de France, c'est des choses qu'on peut voir. Sortir Emery pour mettre Soler, ça, je ne suis pas d'accord parce que Soler, je suis désolé, mais on peut lui donner sa chance. Je n'ai rien vu de bon. Et pourtant, ce n'est pas un mauvais joueur, mais je n'ai rien vu de bon. Et en fait, même s'il n'est pas bon, on veut voir de l'envie. Moi, ça ne me dérange pas des joueurs qui ne sont pas bons, mais au moins qui donnent, qui y vont, qui font du... Là, on ne voit rien. Il ne bouge pas. Il n'ose pas presser. Il n'ose pas aller au contact. Alors, c'est quand même quelqu'un qui a plutôt du physique en théorie. Et après, par contre, sortir Emery pour mettre Lee, oui, je pense que ça a du sens. Un milieu Ruiz, Lee et Vitinha, ça fait sens. Ça fait un autre style de jeu, en fait. C'est juste que... Peut-être que pour s'adapter, parfois, j'ai du mal à sortir Zayn Emery. En dehors du fait que c'est un titi, tout ça, il est quand même... Là, maintenant, par rapport au match à Lyon, par exemple, il a ajouté des passes décisives. La question, il n'y avait pas, mais il y a eu ces deux passes sur les deux derniers matchs. Je te dis, en plus, il est capable de créer des buts maintenant. Ce que je vois le plus, pour faire entreprise, ce serait Vitinha dans ce rôle de milieu gauche, milieu central. Je vois très bien Lee dans ce rôle-là. Je pense qu'il y aura de belles concurrences. Après, si Vitinha continue d'être très fort, moi, c'est plutôt tant mieux si on a plusieurs options. Je pense que Zayn Emery ou Garte, on est plus fort défensivement que Vitinha-Ruiz. Mais c'est vrai que Vitinha-Ruiz, ils ont des belles qualités offensives aussi. Mais bon, dur à sortir les deux pour moi. Oui, moi, déjà, je salue Gloupi. On a eu des passes d'armes monumentales. Et puis, je sors du popcorn. Salut, bonjour. Toujours avec respect. Du coup, je remercie quand même de toujours prendre le temps de commenter et puis d'apporter une analyse. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord, au moins, du coup, c'est intéressant. Après, je pense qu'il n'y a pas une seule donnée. Le problème du football et sur lequel je me bats, c'est toujours de dire « En ce moment, on a une photographie de l'équipe à ce moment-là et du coup, il faut qu'on fasse ça. En gros, c'est soit ça, soit ça, soit ci, soit ça. » Et en fait, c'est la lecture du football que je n'ai pas. Déjà, on ne sait pas comment les joueurs vont évoluer. On ne sait pas du tout qu'est-ce qui va se passer dans les prochains matchs. Tu l'as dit, Zahir Embry commence à faire des passes décisives. Statistiquement, il fait partie des trois meilleurs joueurs de la saison pour l'instant. Défensivement, il apporte un équilibre avec Ogarthé qui est intéressant. On l'a vu, quand ils ne sont pas là tous les deux, ça prend vite l'eau. Pour l'instant, il s'est installé. Il a montré des belles choses. Il doit progresser, mais quel joueur ne doit pas progresser dans cette équipe ? Est-ce qu'il y a un joueur qui est 100% parfait ? C'est Sengoku. Yann Mbappé et Moukele. Ça n'existe pas. Après, oui, je suis d'accord avec l'idée des profils différents. Vitinha, pour garder sa place, il va devoir continuer à son niveau parce qu'on l'a vu l'année dernière quand il était très bon, il a joué. Quand il était moins bon, on voulait tous le remplacer, le voir partir. Quand je dis « on voulait tous », j'ai entendu des tas de commentaires. On sait comment marche le monde du football, c'est-à-dire un jour on jette, un jour on prend, un jour on aime, un jour on déteste, c'est comme ça. Et du coup, je pense que pour tous ces changements-là, bien sûr qu'ils peuvent arriver dans la saison, Louis-Hussele-Riquet a suffisamment montré qu'à part Sher-Hendour qui avait clairement dit que c'était un joueur d'avenir et qu'il ne le voyait pas comme un joueur forcément du présent, ça il l'a dit, tous les autres joueurs peuvent bien sûr rentrer dans cette équipe-là. Ensuite, les indications, on les voit en match, on voit les profils, on sait que Soler, Likangin, Vitinha, c'est des joueurs qui sont en vocation quand même plutôt offensives, c'est des joueurs qui vont plus haut sur le terrain. Zahir Ebrick peut le faire aussi, mais pour l'instant, il est un peu cantonné à compenser, on va dire, certains manques de l'équipe avec Ogarthé. Et pour Ruiz, écoute, Ruiz, moi je le trouve intéressant sur certains matchs. Alors, on enlève Newcastle, mais je crois qu'on enlève tous les joueurs pour Newcastle. mais je trouve que Fabien Ruiz, il a une carte à jouer. Alors, pour l'instant, il n'est pas encore au niveau qu'on connaît de lui, mais je trouve qu'il a une carte à jouer, ouvertée à grosse baisse de régime quand même sur les derniers matchs, il faut le dire, c'est moins puissant, c'est moins visuel, c'est moins pertinent, il récupère moins de ballons, ce n'est pas le joueur, il s'est fait dépasser par Akibe dans bon nombre de stats sur les dix premiers matchs de la saison, notamment ballons touchés, ballons récupérés, les gestes défensifs. Donc, ça montre qu'il peut faire encore mieux, qu'il a fait un très bon début, il a fait deux, trois matchs un peu moins bien. Donc, la concurrence, il faut qu'elle existe à tous les niveaux, évidemment, peu importe les joueurs que Globby t'a cités, moi, je vois des changements qui sont possibles, il faut tout essayer et peut-être qu'on trouvera une formule qui est beaucoup plus pertinente qu'une autre. Mais tant mieux, moi, j'en le dis souvent, c'est bien qu'il y ait plusieurs options, qu'on ne soit pas super prévisibles. John, tu veux dire un petit truc ? Je rebondis sur ce que tu dis sur Endur, tout à l'heure, on parlait peut-être de préaux d'échange, mais si c'est un joueur d'avenir, ça ne sert à rien de le garder dans la réserve et sur le banc et de ne pas l'utiliser. C'est un joueur qui a besoin d'évoluer et je pense que si, et à mon avis, tu vois, tout à l'heure, on parlait peut-être d'un prêt, d'un milieu pendant six mois, mais pourquoi on ne ferait pas un échange Endur contre un autre joueur peut-être un peu plus confirmé où Endur, il va prendre but en jeu. Nous, ça peut peut-être nous permettre de relancer un joueur aussi qui est peut-être un peu en berne ou moins bon mais au moins qu'il jouera et je pense aussi notamment à Gabi Vega sur qui on était pendant un moment cet été apparemment du Celta Vigo où Wiscampo a aussi des responsabilités dans ce club. Tu l'envoies lui là-bas dans ce club-là, Endur, tu prends Gabi Vega pendant six mois. Il est parti depuis, non ? Il est resté ? Non, je ne crois pas. Je crois que personne l'a pris. J'avais vu un truc qu'il devait partir. C'est apparemment la star montante du milieu de terrain offensif mais personne ne l'a acheté cet été alors qu'il y a une cloche à 30 ou 40 millions un truc comme ça donc je trouve ça assez étonnant et d'ailleurs on n'en entend plus parler depuis le mercredi. Si, il est parti à la Ligue d'Arabie Saoudite. Non ! C'est sur cette triste nouvelle que je te coupe. Ça s'arrête ici. Je suis un génie mais je suis partout. Après, c'est intéressant pour Endur mais du coup, encore une fois, c'est la vision à double tranchant c'est-à-dire là, il n'a pas joué en gros, il y a eu 10 matchs et on tire déjà des conclusions tu sais, c'est comme si on avait déjà vécu deux saisons Endur ne joue pas et du coup, c'est dommage de ne pas le prêter. Là, c'est 10 matchs. Enrique, quand il dit c'est un joueur d'avenir on ne sait pas de quel avenir il parle peut-être qu'il est en train de le préparer physiquement parce qu'on sait très bien comment ça marche. C'est un joueur qui n'a pas fait de match en pro enfin, qui n'a pas fait de match avec les équipes une qui a besoin de 6 mois d'entraînement et qui jouera en fait c'est pas forcément qu'il ne va pas du tout être utilisé c'est peut-être qu'il le mette à niveau physique on l'a vu avec certains joueurs Zahir Emery il revient cet été il est bien plus carré il est encore plus solide que les autres années Mbappé, on s'en souvient quand il joue à Monaco il arrive à Paris au bout de 6 mois musculairement parlant c'est plus du tout le même gars et je pense que Endur c'est un petit peu ça c'est comme il n'a pas de base je pense qu'ils essayent vraiment de le mettre à niveau on verra par contre je suis d'accord avec toi c'est si à la fin de la saison il a fait 0 match là ça sera vraiment dommage il joue avec l'EU21 lui non ? si je ne dis pas de bêtises c'est ça du coup il y a un match mardi prochain donc peut-être qu'on le verra évoluer je pense avec l'Italie et puis on verra s'il met tout le monde d'accord ou pas sur ce match au moins il est encore sélectionné il n'est pas mis de côté on va passer à la suite sinon ça prendra énormément de temps une autre question de Gloubi qui était aussi sur le notiti je pense qu'il en ira un peu plus vite je connais au moins Arthur John j'ai plus un doute mais Arthur je suis assez d'accord c'est en prévision du retour de Kimpembe avec notamment la fameuse statistique qui était titulaire de toutes les défaites de Tourelle les boulettes toutes ces erreurs tout ça est-ce que voilà qu'est-ce qu'on pense de son niveau qu'est-ce qu'il peut apporter est-ce que potentiellement il peut faire partie du grand ménage du PSG à venir pour changer l'effectif on nous avait fait John d'abord enfin Arthur John cette fois ça va être moi en premier grand maître et Kimpembe je pense tous on a beaucoup aimé son ascension le Titi qui s'impose son fameux match contre le Barça il avait été incroyable et je pense toujours qu'à son meilleur niveau il fait partie des meilleurs défenseurs centraux il a une puissance l'agressivité des fois il est un petit peu en retard sur des trucs mais quand il est vraiment dans ses meilleurs matchs on nous a déjà montré il peut tenir des super attaquants il peut tenir tout un match et il n'y a pas de bonne relance le problème c'est cette irrégularité tu ne sais jamais même dans les grands matchs il y a des moments où il passe un peu à côté Manchester ou autre et sur les petits matchs j'ai l'impression qu'il a vraiment un souci de concentration être capitaine il aime le rôle mais je ne sais pas il y a un truc qui est un blocage on a tous déjà pu voir les stats souvent quand il est capitaine ça ne se passe pas très bien donc j'ai des doutes il y a un moment c'est dans le commentaire de Globby je ne vous ai pas tout lu parce que le texte est très long mais c'est vrai que Diallo j'aurais compris qu'il prenne sa place tout simplement qu'il au moins vraiment sa chance donc j'ai des gros doutes je suis très curieux de voir comment ça va se passer son retour parce que quand Nuno Mendes sera là aussi je le vois plutôt latéral gauche et Hernandez pour moi est plus rassurant que Kimpembe je ne sais pas ce qui va se passer avec lui je lui souhaite bien sûr de revenir puisqu'il vient d'une super longue blessure mais j'ai des gros doutes sur le revoir titulaire régulier d'un PSG qui roule sur tout le monde bon après moi je vais quand même en parler un peu parce que du coup il sait ce que je pense tout ça parce qu'on a déjà parlé le retour de Kimpembe le problème de Kimpembe c'est que tu as tout dit c'est les régularités en plus là maintenant quand on regarde il n'a pas joué depuis plus d'un an vraiment ça va commencer à faire vraiment long on le voit sur son visage actuel on critiquait beaucoup Neymar quand il était un peu bouffi les dernières vidéos de Prestelle Kimpembe elles ne sont pas rassurantes sur un retour au plus haut niveau proche après sur le terrain ça reste un défenseur rugueux qui peut faire des bons matchs il n'y a pas de soucis comme vous pouvez faire Mitchell Baker ou d'autres défenseurs je veux dire il n'y a pas de soucis par contre après si on veut l'excellence de l'excellence évidemment qu'il fait partie de la charrette il fait partie des joueurs je crois que toi et moi Nico quand on a analysé les matchs le plus souvent on va dire dans des périodes on s'est tout le temps retourné vers Kimpembe qui se prend un centre dans son dos il y a un but qui arrive à ce moment-là et c'était hyper récurrent et effectivement la statistique elle est présente il est de toutes les défaites quand il est capitaine il est de toutes les défaites il a un plafond de verre et je pense que pour en revenir à tout ça on sait qu'Mbappé à 15 ans tout le monde savait que ça allait potentiellement être un crack Zaire Emery depuis qu'il a 12 ans tout le monde sait que ça va être un crack joueur qui était prévu pour devenir un joueur donc déjà ce qu'il a fait sa percée et sa carrière qu'il a jusqu'à maintenant elle est déjà monstrueuse c'est installé au Paris Saint-Germain un des seuls titis de la décennie qui a réussi à le faire donc c'est déjà monstrueux mais je pense que c'est son plafond de verre Ok John un petit mot sur Kimpembe après s'il vient un peu du même avis on fait rapide il reste de la question je sais que le temps est limité j'ai eu une grosse coupure donc je ne sais pas si c'est que moi je suis désolé non mais pour Kimpembe pour moi il y a une énorme dichotomie sur le sujet en fait quand il est là il est nul il faut le vendre et quand il n'est pas là tout le monde a hâte de son retour donc au bout d'un moment il faut se mettre d'accord moi mon avis bon ça va je suis bien c'est rare non mais quand je regarde les commentaires à droite à gauche quand il est là et qu'il a joué il est nul et quand il n'est pas présent qu'il est blessé tout le monde a hâte d'avoir son retour donc en fait ce qui est bien c'est qu'on va avoir un choix pour la défense c'est à dire que déjà il va apporter de la concurrence il est capable de jouer sur le côté gauche pour une défense à trois où il est quand même relativement à l'aise et il a aussi quand même une qualité c'est la vitesse que Skriniar n'a pas donc en fait en fonction de la formation que nous on veut mettre en place de l'animation de jeu et aussi en fonction de l'équipe qu'on va avoir en face je dis une bêtise demain tu as peut-être trois attaquants en face ils ne sont pas rapides du tout ils sont très techniques mais ils ne sont pas rapides ils ne savent pas prendre la profondeur tu mets un Skriniar ça suffit tu as des mecs qui bombardent des Raphaël Léao des choses comme ça qui vont à une vitesse folle tu mets un Kimpembe tu dis que c'est peut-être plus rassurant qu'un Skriniar qui va traîner un tracteur après aussi on veut un nouveau PSG en se disant il faut se débarrasser aussi de Marquinhos parce que c'est lui avec qui on accumule les défaites depuis des années si on veut un nouveau PSG on a fait partir tout le monde mais reste encore Marquinhos si on suit cette logique il y a aussi Kimpembe dans ces choses-là donc est-ce que Kimpembe part il y avait des rumeurs à un moment il voulait peut-être partir en première ligue donc est-ce qu'il ne partira pas si vous parlez en plus d'une méforme est-ce que forcément il sera allié sur les feuilles de match ou en tant que titulaire si jamais il n'est pas en bonne forme et récemment Konaté a dit quand même qu'il ne veut pas répondre on sait ce qu'il en est que les Français du PSG essaieraient de le faire venir à Paris donc en soi c'est une bonne chose mais ça veut dire qu'après en défenseur central tu as quand même Danilo on va le mettre dedans tu as Marquinhos tu as Hernandez tu as Skriniar tu as Kimpembe tu viendrais mettre aussi en plus un Konaté bon et là on parle en gros de deux places possibles dans un match donc ça commence à faire beaucoup donc si jamais Konaté est amené à venir à Paris quitte de Kimpembe et puis Kimpembe ça fait quand même pas mal de temps qu'il se traîne des blessures aussi après Konaté c'est pas mieux non plus à ce niveau là mais je suis peut-être plus rassuré d'avoir un Konaté à 70% du temps qu'avoir un Kimpembe à 60% du temps après Konaté c'est des questions conférences de presse ça peut être c'est entre les joueurs ils peuvent jouer un peu maintenant il y a quand même 4 parisien équipes de France allez rejoins nous bon on verra si il vient c'est loin mais Kimpembe fin de contrat je crois fin de saison sans pas qu'il est prolongé donc ça peut être aussi la fin le départ mais on passe à la suite si on fait des débats sur ce que je disais ça va vraiment être très très long une dernière question de Gloobie on essaye de faire plus court plus rapide mais quand même efficace il nous a dit tout le monde dit que Colomoni et Gonzalo Ramos vont doublonner au poste d'avant-centre avec en plus Asensio qui serait à son meilleur poste en faux neuf car il ne peut pas être hélié percutant alors pensez-vous que la gestion de Gonzalo Ramos serait un problème cette saison ? Arthur c'est toi qui commence sur celle-là bah oui je pense que le PSG nous a montré depuis des années que la gestion de ses numéros neuf était un problème donc Gonzalo Ramos c'est pas le joueur c'est pas le joueur le plus qui sera forcément le mieux intégré au tout début on sait que Colomoni il est arrivé il a Paris dans sa poche on sait que Asensio il a le le pédigré de base dans sa poche Asensio on rappelle quand même que c'était censé être un crack avant sa grosse blessure c'était d'ailleurs un très bon joueur qui faisait des super matchs et on l'a vu en début de saison quand il décide d'être bien en phase et bien en lien avec l'équipe il est hyper intéressant donc oui je pense que ça peut être une problématique parce que je ne suis pas sûr que tous les joueurs aient le même niveau d'intelligence tactique et le même niveau d'intelligence de jeu et Enrique demande énormément de changements et un attaquant demande énormément de régularité pour on va dire un Ramos aura besoin d'enchaîner les matchs d'enchaîner peut-être les matchs sans but et puis d'avoir des déclics ça c'est vraiment le rôle de l'attaquant et j'ai l'impression qu'avec tous ces changements et tout on peut vite le perdre donc ça on ne peut pas prévoir mais je pense que ça peut être compliqué bien d'accord comment on peut se plaindre d'avoir autant de qualité dans notre équipe en fait on rêve d'avoir un banc aujourd'hui non non je sais bien mais je parle en règle générale en fait quand on regarde la gueule de l'attaque de l'année dernière aujourd'hui Gonzalo Ramos Asensio capable de jouer faux numéro 9 ou second attaquant Colomani on peut mettre Mbappé même si on a envie en pointe même si on sait que pivot gang voilà après Asensio est-ce qu'il va aussi continuer sur ce rythme là c'est-à-dire comment ça ne va pas chuter comme on peut voir un peu avec Ugarte qui est à un niveau stratosphérique et que pour le moment c'est un peu en deçà de ça et puis les blessures c'est-à-dire que si on a blessures ou méformes parce que Dembélé à un moment aussi si ça continue à ne pas être plus performant que ça ça va être peut-être un Barcola ou peut-être Asensio qui sera remis sur le côté droit aussi parce que ça fait partie d'un de ces postes sur lesquels il peut évoluer voilà moi je n'ai pas de soucis après en fait on a beaucoup de qualités je pense qu'on n'a pas un seul mauvais joueur sur le fond de l'attaque et après c'est à celui qui fera les meilleures performances et au bout d'un moment c'est une équipe au mérite et aujourd'hui Gonzalo Ramos moi je trouve que c'est intéressant parce que c'est un bon neuf qui a le bon sens du placement qui a une bonne qualité de frappe et qui fait les efforts défensifs et en fait aujourd'hui moi je préfère voir un PSG qui score peut-être un peu moins et qui ne fait pas des 5-0 mais en tout cas qui arrive à faire des matchs aboutis et qui joue collectivement que d'avoir des individualités comme on a pu voir sur les dernières années où en fait on attend de recevoir la balle et puis vas-y fais-nous de la magie ça va rentrer donc moi je ne suis pas un équipe après le numéro neuf le numéro neuf il faut quand même un moment qui marque des buts parce que du coup il faut lui faire des passes il faut le faire des passes correctes les passes de Dembélé ce n'est pas je suis d'accord mais regarde il a le syndrome de Cavani c'est-à-dire tu dépenses toute ton énergie à faire des retours défensifs pour faire en plus une erreur pour faire une erreur technique et du coup encaisser un but et tout qui n'est pas forcément son rôle et en fait le truc ces retours je les apprécie je ne suis pas du tout en train de critiquer les retours c'est juste un retour défensif il faut absolument qu'il soit compensé après devant parce qu'en fait quand il fait un retour défensif il n'y a plus personne en numéro neuf parce qu'on connait les énergumènes au Paris Saint-Germain c'est que des joueurs qui jouent sur le côté qui veulent jouer sur le côté on n'a pas vraiment le seul vrai neuf de joueur de surface qui est capable de mettre les buts de la tête dans toutes ces situations c'est Ramos donc pourquoi ça peut être compliqué c'est parce qu'il va falloir que lui il joue comme un numéro neuf voilà mais il va falloir aussi que les autres se disent ah on a un numéro neuf qui peut attraper ce genre de ballon c'est surtout ça là où ça peut être dur mais c'est ce que tu dis un peu au début c'est qu'il a un style qui est plus différent de tous nos autres joueurs parce que lui c'est un vrai neuf et pas les autres il faut que lui s'adapte que le reste de l'équipe s'adapte à lui parce que comme tu as dit qu'il y a Enrique ça va changer pour l'instant on a l'impression que c'est lui c'est plus lui c'est lui c'est plus lui il faut que tout s'adapte autour après est-ce qu'on aura vraiment le problème on verra on se pose des questions sur l'effectif tu vois il y a un moment je me demandais avec Nuno Mendes son retour comment on va gérer Hernandez bon bah le malheur fait que le problème ne se pose pas avant on sera vieux et peut-être qu'en attaque ça va être pareil au final tant mieux s'il met des buts mais ce ne sera pas simple c'est une petite crainte pour lui j'aime ce joueur j'espère qu'il pourra s'imposer et après on va dire que ça ira là c'est à l'entraîneur d'être grand on va dire de trouver les bonnes formules les bons mots les bonnes gestions vas-y John rapidement très rapidement le retour de Mendes fera un bien extraordinaire pour deux choses aussi parce que Mendes c'est un autre sujet non non c'est pas ça c'est un très bon centreur qui sait très bien faire des passes décisives et déborder et la mettre au milieu dans la surface de réparation et en plus il est portugais tout comme Ramos donc ils ont aussi une habitude peut-être de jouer ensemble et d'avoir cette connexion donc pour faire briller Ramos on a besoin aussi de le mettre en avant et de le servir correctement Mendes est un joueur qui sait faire des centres de qualité mais pour faire briller Ramos il faut que Ramos soit dans la surface sur les derniers matchs c'est un petit tact que j'envoie il a malheureusement aussi beaucoup beaucoup désolé ouais ouais mais c'est peut-être parce que c'est comme ça que joue globalement le PSP c'est que ça rend pas son truc c'est là où il faut trouver l'intention parce que oui pour lui je l'aime bien mais c'est vrai que quand il vient faire du jeu en une ou deux touches au milieu bon on voit que c'est pas c'est pas sa plus grande qualité même s'il le fait pas toujours mal on enchaîne avec une question d'un autre grand habitué notamment pour les débifs les débifs les débrifs pardon avec un R c'est mieux d'après match c'est Space Bondi il a fait oula oula Space Bondi il a fait une on va dire une mitraillette de questions on va faire une première partie il va dire que là je vais lire des questions je vais répondre moi après je vous les pose à vous et là il y en a une autre qu'on va faire en global ensemble c'est un thème très différent déjà pourquoi avez-vous arrêté les fonds ah non déjà il y a Nico est-ce que tu baies trois petits points de suspension j'aime la référence il fait des inconnus merci les meilleurs mais non je ne enfin pas avec n'importe qui ensuite pourquoi avez-vous arrêté les fonds derrière au profit de votre appart en brut et ben ça nous semblait moi je dirais que ça nous semble plus vivant plus simple plus naturel familial convivial je sais pas si vous êtes d'accord parce qu'on m'enchaîne c'est tout simplement ça c'est plus simple il y a moins de bugs ouais bah moi la réponse elle est simple puisque du coup c'est une non-initiative à la base de le problème c'est que tous les intervenants oui en plus très joli fond et tous les intervenants ils ne pouvaient pas les mettre c'est vraiment une disparité entre ceux qui se filment en vertical ceux qui filment avec les téléphones ceux qui ont les caméras voilà il faut voir on n'a pas forcément tous les meuts ouais il y avait je ne sais plus qui ça ne marchait pas derrière ça faisait des effets bizarres donc voilà c'est plus simple qu'on est tous la même chose uniformité voilà il faut répondre à la grande curiosité vous habitez dans quelle région ? les Yvelines voilà moi je peux le dire sud des Yvelines je continue d'aller au Parc des Princes je ne vais déménager pas si longtemps je continue d'y aller j'attends Arthur moi j'habite en Ardèche loin voilà trop loin et John ? pareil 75 Port d'Orléans vous pouvez m'y trouver souvent on est là mais je vois bien ok voilà pour ceci petite curiosité pourquoi pas comment beaucoup vive le franglais de foot vous regardez toutes les semaines et quel championnat ? John vas-y en premier à quel point tu regardes le foot dans la semaine non mais moi je n'aime pas le foot à la base j'ai été dégoûté par le foot parce que j'ai été traîné non non mais moi je vais vous dire clairement j'ai été traîné dans tous les clubs de France de Ligue 1 de Ligue 2 parce que j'ai de la famille qui sponsorisait avec une grande marque d'Internet de l'époque j'ai été traîné partout tout le temps tous les week-ends et ça m'a dégoûté du foot et j'ai fait ça pendant des années des années tous les week-ends tout le temps j'en pouvais plus et en fait c'est pas juste des matchs c'est que t'arrives à 18h et tu repars à 1h du matin parce que t'as l'avant-match t'as le match t'as l'après-match des dîners des machins et quand t'as entre 6 et entre 6 et 14 ans ça devient vite un peu chiant donc ça m'a dégoûté du foot et mais j'ai toujours suivi Paris je vais au parc depuis que j'ai 4 ans je crois voilà je viens de Paris je supporte Paris donc non je ne regarde pas spécialement le foot mais par contre j'ai toujours suivi Paris et depuis voilà j'ai 4 ans j'en ai 32 aujourd'hui voilà donc je ne suis pas le plus légitime pour parler de foot avec vous mais par contre je ne loupe aucun match de Paris depuis très 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 longtemps donc je pense que pour parler de Paris ça va mais je commence à regarder un peu plus maintenant d'autres matchs ça m'arrive ça peut m'arriver des fois tu rates une vingtaine de minutes tes matchs du PSG mais ça c'est l'alcool oui oui c'est ça exactement ça arrive à tout le monde ça on reconnait Arthur tu regardes quoi 70 matchs par jour ? non mais après c'est évident que la vie fait que tu le regardes moins mais non je pense que je regarde je me couche je ne dors pas beaucoup du coup je regarde pas mal de matchs un peu tous les championnats tout ce qui passe à la télé surtout et puis même des fois parce qu'on peut trouver un peu sur les trucs un peu plus obscurs les championnats qu'on ne verrait pas de partout mais après non c'est toujours intéressant après il n'y a pas forcément un plaisir à tous les matchs mais c'est vrai que quand on arrive à tomber sur des pépites que ce soit n'importe quelle équipe c'est hyper intéressant pas la même adrénaline que quand c'est le PSG beaucoup beaucoup de trucs ouais ouais beaucoup bah moi à une époque avant d'emménager avec ma majeure femme je devais regarder 4-5 matchs par jour de week-end il y avait deux écrans j'avais des matchs un peu partout tout le temps quand je travaillais quand je faisais mes devoirs quand j'étais jeune de nos jours c'est sûr que j'ai plus dur tous les matchs du PSG c'est sûr après souvent moi les matchs en fait je n'ai rien de part en direct parce que je suis aussi je l'ai dit plusieurs fois je suis aussi éducateur foot et c'est vrai que ça fait beaucoup de foot pour la femme donc à un moment je rentre à la maison elle me dit bon t'es mignon mais les matchs certains je les mets sur le portable sur le côté un petit peu genre les quelques matchs avec des champions que je veux vraiment voir ou des matchs à l'équipe nationale notamment la Suède mais on va dire tous les matchs du PSG puis après je regarde au maximum des résumés ou des grands formats quelques fois si on me dit que le match était vraiment cool à suivre vraiment palpitant je vais mettre le match entier mais c'est pendant que je publie chaque fois que j'ai ça sur le côté je coupe mon écran et j'ai un morceau je vois un peu ce qui se passe je ne suis pas entrainement bon histoire de rester quand même informé on ne peut pas vivre que PSG non plus déjà parce que l'année dernière ça ne serait pas possible au niveau du cerveau mais voilà je pense qu'il y a pas mal de foot quand même mais un petit peu moins et championnat ça dépend des disponibilités surtout première ligue enfin les championnats majeurs parce que bon le championnat je ne sais pas belge par exemple est moins accessible donc j'ai mon affinité il y a des équipes que j'aime bien mais bon voilà globalement tout ça honnêtement quel club supportiez-vous en 2007-2008 le PSG aucun doute 2007-2008 on était tous là c'était dur c'était long mais PSG tout le monde le FC Saint-Gilles Croix-de-Vie dédicace à la Vendée 85 on est là yes au revoir John et l'an dernier pareil l'an dernier pour d'autres raisons c'était c'est la force c'est la force d'être supporter d'une équipe c'est pas lâcher justement dans les moments comme ça mais l'année dernière oui on était pour le PSG mais on était pour mais tu vois si je vois complé c'est la question je crois que je préférais regarder les matchs en 2007-2008 on galère pour le maintien c'était chiant c'était pénible tout le monde se moquait de moi au foot je me faisais charrier mais à chaque match je me disais allez les gars faut prendre un point faut rester c'était palpitant c'était horriblement stressant j'en pouvais plus mais les matchs j'avais envie que de ça j'étais à fond dedans les matchs l'année dernière on va pas se mentir les derniers mois Arthur bon tout le monde John on les regardait d'un demi-œil endormi et frustré voilà toujours content de regarder un match de Paris mais oui il y a des moments où c'était compliqué surtout quand tu vas moi je le dis j'aime bien les voir Pochettino-Gattier j'étais pas content qu'il y ait un match j'étais plutôt encore je regardais mais parce que ils ont la trêve c'est des rares trêves que j'ai mais là je la trouve longue alors les trêves du moment c'était trop c'était des petites vacances bon période très compliquée sinon on aime le PG on adore ça parce qu'on les regardait quand même ces matchs on les faisait les vidéos en plus prochaine question je vous laisse répondre je sais pas si vous avez la référence je vais savoir si je vous aime et à quel point à quelle vitesse vole une hirondelle et là il faut répondre elle est européenne ou africaine merci Space Panda Le Saint Graal Les Montipitons quel film merci pour la référence on adore ceux qui ont pas bah tant pis pour vous et j'ai l'impression d'avoir perdu des gens mais c'est pas grave je vous aime quand même une question que j'ai bien aimée un peu je l'avais vue sur le moment et je répondrai aussi saviez-vous il faut dire que c'est il y a un mois saviez-vous que la coupe du monde de rugby a commencé comment trouvez-vous un intérêt à ce sport par rapport au foot et moi je vais répondre à ça la coupe du monde du rugby je sais qu'elle a commencé parce que dans ma ville ils ont organisé un truc devant la mairie pour regarder le match tous ensemble le premier match je savais pas du tout que ça avait commencé et juste je rentrais du foot et d'un seul coup j'entends un grand truc de joie je dis qu'est-ce qui se passe et du coup je suis allé voir et c'était pour la coupe du monde du rugby ah bah ça a commencé et c'est l'un des sports que j'arrive le moins à suivre en dehors du foot autant je tombe sur un match de hand je peux regarder un peu c'est sympa le basket je peux du volet des fois c'est un peu je suis passionné pour les championnats de pétanque parce que je sais pas le rugby je peux pas je sais pas la balle bouge pas c'est pour moi j'arrive pas j'arrive pas voilà je peux pas je sais pas pour vous mais je peux pas le rugby moi je suis un adepte de tous les sports le rugby fait partie des sports que je regarde après c'est peut-être effectivement un des sports où j'ai le plus de mal avec le championnat national le top 14 par contre après les équipes nationales les coupes d'Europe et tout c'est plus intéressant moi je suis à peu près tous les sports donc ça me choque pas bien sûr que je savais qu'elle avait commencé après voilà en plus voilà ça joue bien il y a de quoi voir c'est intéressant donc du coup bon après comme tu as dit Nico s'il trouve pas d'intérêt enfin il faut y trouver de l'intérêt pour s'accrocher et pour avoir conscience qu'il existe ou pas telle ou telle compétition je savais qu'elle approchait je savais pas mais j'ai rien à faire ouais ça mais en plus je suis un chat noir je crois que les 4-5 fois où j'ai mis en match j'équipe de France elle a perdu je me suis dit autant où les aider je ne regarde plus voilà je vais pas les embêter et toi John le rugby un peu pas du tout et ben j'ai été dégoûté du rugby aussi non mais c'est pas une blague en fait si vous voulez quand j'étais au lycée les mecs c'était la coupe du monde aussi je ne sais plus ce que c'était et c'était les bolosses du lycée qui s'amusaient à jouer les petits durs en faisant des plaquages dans la cour de récré ou devant le truc et en fait du coup j'assimile toujours le rugby à ces gens là c'est psychologique ça reste à ça donc moi je trouve voilà et en fait si tu veux à chaque fois que je vois des gens qui parlent de rugby et on me prend tout le temps pour un rugbyman tout le monde me demande si je fais du rugby des trucs comme ça parce que j'ai une petite carrière je fais beaucoup de muscu et donc non et déjà en plus ça m'énerve quand on me dit ça maintenant vous savez pourquoi et en fait tous les gens que je rencontre qui me parlent de rugby qui sont fans de rugby c'est toujours un peu des gens on va dire assez bon jouant des choses comme ça mais qui veulent jouer les petits durs en disant moi j'aime bien le rugby c'est un sport de bonhomme il y a des plaquages des machins qui ont besoin de se donner une légitimité d'être des gens un peu baccalheurs castagneurs et ça m'énerve et souvent qui ont la critique facile sur le foot où tu sais ils se tapent l'épaule gauche ils se tiennent le genou droit en disant j'ai eu mal etc donc tout ça en fait si tu veux les guégares de sport et machin donc en fait tu vois tout ça tout ce truc là fait que par contre le rugby véhicule de belles valeurs comme beaucoup d'autres sports il y a quand même plus de belles valeurs qu'on peut voir que dans le milieu du foot où c'est un peu on est dans les stades aujourd'hui mais voilà j'ai oublié un truc sur le rugby alors bizarrement c'est l'un des sports que j'aime le moins regarder mais c'est un des sports que j'ai préféré jouer dans mon parcours scolaire j'ai trouvé ça super marrant à jouer par contre alors là quand tu peux y aller alors qu'il y a des sports à cause d'orientation j'étais bon pourtant mais putain on se fait chier mais voilà mais comme plein de sport si la France gagne je suis très content mais évidemment là je vois nous quand on tourne parce qu'on est longtemps du début ils vont jouer j'espère qu'on va pas leur porter malheur en parlant d'eux je sais pas si je vais regarder le match parce que je leur portais malheur mais évidemment que tant mieux s'ils gagnent et que là-bas il y a un Galtier qui réussit pourquoi Galtier parce que c'est les dernières questions de Space Monda c'est pas juste pour le plaisir c'est deux questions on va en faire un peu t'as vu quelle force quelle force il y a pourquoi Enrique est considéré comme un grand entraîneur alors qu'il n'a fait qu'un club jusque-là et en sélection c'était très moyen alors un club on va préciser et est-ce que Galtier n'aurait pas pu faire beaucoup mieux avec l'effectif actuel et les pleins pouvoirs sans ces cadres qui étaient visiblement malheureux les pauvres Smiley Tristoun merci Space Monda Arthur je te laisse commencer sur cette un peu double question déjà en classe les entraîneurs ils ont gagné une Ligue des Champions c'est pas anodin alors c'est certes peu importe l'équipe avec laquelle tu le fais mais de manière générale les équipes qui l'ont gagné avaient toujours quand même des effectifs hyper intéressants donc ça reste quelque chose de très difficile à accéder donc c'est pour ça ensuite c'est aussi parce que c'est un entraîneur qui a des idées de jeu qui a des principes de jeu qui vont peut-être pas avec le football moderne qui veut aller un peu trop vite il faut avoir des résultats tout de suite alors qu'on sait que les philosophies les longues philosophies on le voit avec Guardiola ça prend aussi du temps à être accepté parce qu'on me rappelle que Guardiola était en sens l'année dernière mais qu'il a été critiqué pendant les 5 dernières saisons en disant il fait toujours des erreurs arrivé en demi il n'y a plus personne il fait des folies on connait un petit peu ça après est-ce que c'est un grand entraîneur il fait partie des bons entraîneurs après grands entraîneurs ben oui peut-être qu'il doit encore prouver des choses moi je n'ai pas trouvé que son parcours avec l'Espagne était si horrible que ça il a fait aussi avec des moyens plus limités il a lancé des jeunes il n'avait pas non plus un effectif pléthorique comme il peut avoir avec le PSG donc je pense qu'on l'attendra plus à Paris après est-ce que Galtier aurait pu faire mieux ? oui oui il aurait pu faire mieux il aurait pu mettre en place un système ultra défensif on ne se prenait pas de but on ne marquait pas pendant la saison on gagne le championnat face à une équipe qui a plus tendance à faire des erreurs c'est vrai que l'équipe de Galtier c'était peut-être une équipe plus pragmatique qu'il aurait fallu une équipe plus défensive ce qu'il n'a pas pu mettre en place au PSG peut-être qu'il a été mieux cette année avec cette équipe-là l'équipe qu'on a maintenant peut-être quel supporter du PSG vous qui êtes des supporters du PSG veut un PSG qui n'attaque pas dans quelle année on a vu ça ? il est calqué pour un entraîneur qui n'attaque pas on a joué contre Lille on a joué contre Nice on a joué contre Saint-Etienne je crois que c'était la même chose ça a été des beaux combats mais il n'y avait pas du foot c'est pas bon après aussi pour Louis-Henriquet il a fait un club vraiment marquant mais il a fait une petite année à la S-ROM mais c'est vrai que c'est 50 entraîneurs parce qu'il y a la Ligue des Champions dans le palmarès et tu l'as dit ça fait tout de suite rentrer un peu là-haut c'est ceux qui l'ont gagné ils ne sont quand même pas si nombreux que ça mais je trouve quand même qu'il y a un petit truc qu'il faut qu'il reconfirme qu'il reconquiert c'est comme ça qu'on dit un peu tout le monde en repassant au PSG alors partant parce que c'est de sélection un club ce n'est pas tous les jours pas tous les entraîneurs qui le font et il y a un petit côté il faut entre guillemets reprouver ça commence à faire longtemps du coup qu'il n'a pas gagné des trucs en club forcément donc pour moi c'est l'occasion justement de voir parmi les grands fans c'est vrai qu'il y a quand même un style de jeu assez clair il a installé des choses il a gagné des champions donc bon c'est déjà pas si mal les Galtier sans doute ça aurait été peut-être peut-être que ça aurait été mieux cette année avec moins de stars à gérer les go mais est-ce qu'il aurait fait plus de choix et plus de choix intéressants je ne sais pas je crois que je ne l'aime tellement plus pas que j'ai du mal à croire en tout cas je suis bien content comme ça ça me fait du bien j'oublie la Galtier qui a d'ailleurs signé aujourd'hui officiellement au Qatar grosse info dont on ne parlera pas plus que ça félicitations pour sa nomination je pense qu'ils vont tout arracher non après blague à part Galtier c'était out de base parce que même moi si j'adore le coach et que pour moi il avait beaucoup de choses à faire au PSG il avait perdu toute crédibilité à la fin de la saison donc tu ne pouvais pas le refaire tu ne peux pas le refaire signer encore une année sinon tu vas dans une année compliquée après il a connu une saison très particulière entre la coupe du monde les blessures le manque de profondeur de banc qu'on avait j'aimerais bien franchement voir quel entraîneur aurait pu faire des miracles avec ce qu'on avait donc en vrai on a eu je trouve qu'on s'en est peut-être même pas trop mal sortis je parle des résultats je ne parle pas de la manière mais je parle des résultats on ne s'en est peut-être pas trop mal sortis vu l'hécatombe qu'il y avait maintenant Enrique c'est bien parce que aussi je pense beaucoup jouer dans le recrutement qu'on a fait cette année où Enrique reste quand même un entraîneur qui a la cote qui a apprécié qui a toujours eu quelqu'un qui a une bonne relation avec effectivement ses joueurs etc et surtout les jeunes et en fait je pense que s'il y en a eu pas mal de jeunes aussi là c'est qu'ils savent qu'ils auront leur chance au PSG avec cet entraîneur donc Simons je suis quasiment persuadé qu'il a dit ok je viendrai j'attends de voir l'entraîneur et qu'à partir du moment où l'entraîneur est arrivé Simons a pas tardé à signer son contrat Endor pareil Barcola pareil et après peut-être deux joueurs un poil plus âgés pareil après Enrique moi on verra je prends beaucoup de pincettes on verra à la fin de l'année et il ne faut pas qu'il y ait une conclusion par rapport aux expériences passées les expériences passées pour moi ça ne veut rien dire c'est à dire que ce n'est pas parce qu'il a tout gagné avant qu'il gagnera des choses là où il est aujourd'hui on a vu des gens dans les entreprises qui étaient des talents partout où ils sont passés ils sont arrivés dans une entreprise clés du camion donc on verra en fait comme d'hab je dis c'est à la fin du bal qu'on paye je dirais même je ne veux pas être plus précis je ne dirais pas à la fin de la saison je dirais bien deux, trois ans laissons le temps mais déjà on a vu des choses qui s'installent après laissons du temps il va reprouver moi j'y crois je suis confiant vas-y tu as un mot je passe à la suite un mot et quand les gens disent on tire des premières conclusions cet hiver non ce ne sera pas cet hiver ce sera la fin de l'année qu'on tire des premières conclusions et on commencera après deux ou trois ans comme tu dis et j'aimerais justement vous dire et j'ajouterais à tout ceci non en plus le prochain il fait plaisir je commence à lire déjà remercier à la Space Sonda pour cette flopée de questions assez variées c'était sympathique et Supra9810 on va dire comme ça ou 9810 pour ceux qui préfèrent qui y viennent aussi souvent pas de questions en particulier on pourrait dire mais qu'est-ce que tu fous là mais plutôt à proposer pas de questions pardon mais plutôt vous remercier et féliciter pour votre taf bah voilà on prend il n'y a pas de questions mais déjà il y a quand même une demi-question après avec des bisous pourquoi pas un jour des lives si votre temps le permettra alors là c'est très simple des lives on l'évoque souvent le temps il est compliqué les connexions elles sont compliquées mais on y pense c'est dans les cartons ça a été tenté c'est discuté un jour je vous le promets solennellement il y aura des lives plus souvent voilà on va trouver les dernières et là il reste deux petites questions je vous le dis c'est une petite surprise je le vois Nicolas mais c'est moi-même simplement je me suis écrit ce petit commentaire j'avais envie de vous faire la petite surprise parce que je me suis demandé moi j'ai déjà mes réponses forcément très rapidement là on ne fait pas super long en plus le temps je vois l'heure qu'il est vous ne le saurez pas mais certains doivent partir bientôt trois petites questions vous répondez voilà chacun de vos tours les trois notez bien quel joueur du PSG récent pas récent aimez-vous particulièrement alors que ce n'est pas une légende son passage n'est pas extraordinaire mais voilà il a ce petit quelque chose dans votre coeur qu'on a raison pour une autre au contraire un joueur que il n'a rien à faire on a beau essayer de le défendre vous voyez qu'il a une image plutôt positive mais vous ne l'aimez pas trop parce qu'il y a eu un blocage qui part et quel départ depuis que vous suivez le PSG vous a rendu le plus triste je vais dire Deli Valdez Chantum après je vais dire c'est plus compliqué pour la deuxième Mbappé oui facile franchement facile c'est facile mais je fais ce que je veux je peux expliquer un petit peu tu veux en quelques phrases mais bon non Mbappé c'est lié c'est lié à des c'est lié à des passages Deli Valdez c'est plus les années 90 c'est plus quand j'étais tout petit donc du coup j'avais un autre un autre imaginaire du PSG Chantum c'est parce que c'est les années galères et que finalement c'est un joueur qui est sous-côté à mon avis qui a quand même fait beaucoup de bien qui a une belle carrière à Paris Mbappé parce que forcément il y a de la déception sur l'attitude mais ça l'attitude c'est pas que lui mais il symbolise un petit peu cette nouvelle génération sur laquelle je suis moins fan et puis la dernière question c'était quoi ? un départ qui vous a rendu le plus triste depuis que vous savez le PSG depuis que je suis le PSG c'est compliqué il y en a eu beaucoup mais on va dire dans les récents Pastore pas Verratti mais il y en a eu d'autres dans les années 90 oui il y en a eu plein depuis que Foula t'es vieux toi vas-y John tes trois petits trucs après je donne les miens puis on aura fait le tour donne les tiens d'abord parce qu'il y en a un sur lequel j'hésite vas-y vas-y comment ça t'hésites ? non vas-y c'est toi c'est moi le maître on n'oublie jamais vas-y il te fait au tranché non non le joueur moi que j'aime beaucoup t'as l'air d'en dire deux puis Arthur en a dit deux non 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 Moukele que j'aime beaucoup parce que c'est mon petit chouchou du moment et que je pense que c'est un des joueurs les plus sous-cotés du PSG et voilà j'ai hâte de voir son retour et ce que ça donnera voilà bon après c'est pour le moment parce que moi je suis une cacaine beaucoup sur l'instant donc voilà joueur que je n'aime pas alors c'est là où j'hésitais un peu mais je vais mettre je pense Idrissa Gueye où j'étais ravi de le voir partir vraiment mais pour les histoires qu'on connait et moi je suis quelqu'un de tolérant et d'amour et au bout d'un moment on voit quand tu fais référence quelque chose tu le fais voilà sinon tu te casses et ça je sais que ça va faire débat mais c'est mon avis on évitera d'aller dans ces thématiques et le départ bah Cavani moi j'ai pleuré devant le départ de Cavani parce que c'est quelqu'un que j'appréciais énormément où je pense qu'il restait encore une bonne année à faire où il avait les capacités de la faire et l'arrivée d'Icardi qui était Icard nul a fait que j'étais encore plus triste parce qu'il ne le méritait pas il y en a qui méritent parfois de partir et t'es triste mais lui comme Sylvain c'est deux joueurs qui méritaient encore une ou deux années supplémentaires même s'ils font partie de la rotation même s'il doit être des remplaçants Di Maria aussi j'étais triste tiens trois même bah mais Cavani Sylvain c'est un sacré été au niveau émotion c'était dur et moi je trouve ça fou mais les gens vont croire mais je vous jure que c'est pas trafiqué je vous jure quand j'ai posé les questions moi forcément j'ai pensé à mes réponses je les avais déjà et le joueur que j'aime même si c'est pas une légende j'ai pensé il y en a plusieurs qu'on aime un peu mais c'est pareil qu'Arthur c'est Clément Chanteau je sais pas je l'ai toujours c'est toujours un joueur combatif il a fait le travail sérieusement il était pas trop mauvais je pense que dans une période bon je dis pas c'est pas un Verratti c'est pas Barrella mais peut-être que dans un PSG un peu plus fort il aurait eu tu sais un peu plus de place d'impact de quelque chose voilà mais je trouve que c'était le joueur même si c'était compliqué bon j'étais petit mais je sais pas je l'aimais bien ce joueur j'ai l'impression qu'il était toujours à faire au mieux même si ça restait pas toujours mais voilà un joueur sérieux qui aime vraiment le PSG qui était à fond donc voilà Clément Chanteau même si un jour tu nous vois mais grand amour il faudrait que j'arrive à l'avoir un interview d'ailleurs mais ça c'est autre chose un joueur que j'aime pas alors évidemment comme Arthur j'aurais pu choisir la facilité Mbappé bon mais ça tout le monde le sait moi je vous le dis parce que j'ai l'impression que souvent quand quelqu'un le mentionne c'est plutôt ah ouais le but du titre machin Jérémy Menez j'ai jamais réussi à vraiment au début ça allait un peu mais pareil avec Mbappé enfin par exemple de comportement d'attitude j'ai toujours trouvé qu'il marchait trop qu'il était un peu trop perso voilà Ben Arfa ah mais Ben Arfa il n'a pas une image positive sinon oui Ben Arfa Ben Arfa il est Ben Arfa voilà Ben Arfa oui non on n'est pas sur le joueur qu'on aime le moins c'est juste le joueur que j'aime pas trop alors qu'il a une image positive ouais Menez j'ai eu du mal les départs qui m'ont rendu le plus triste là j'ai hésité il y a un Zlatan mais bon je suis en partie suédois donc Zlatan j'étais au Stade de France son dernier match j'ai pleuré un peu mais il n'y aura jamais au-dessus de Paoleta je pense il y a eu Ronaldinho j'étais vraiment triste mais Paoleta il est resté plus d'années j'étais un peu plus grand et c'est le premier joueur que j'ai suivi on va dire pleinement sur Ronaldinho j'étais vraiment petit donc oui il était magique mais j'étais moins touché peut-être Paoleta ça résiste à venir genre je regardais des vidéos après j'avais des larmes aux yeux j'étais vraiment triste de le voir partir parce que bon bah j'espère qu'il n'y a pas trop à expliquer il est quand même un sacré buteur il s'est donné à fond pour le PSG c'est mon premier amour c'est le joueur que j'ai le plus envie de rencontrer parce que c'est mon enfance je ne sais pas si vous voulez dire un petit mot là-dessus mais sinon on a fait ce joli tour FAQ je croyais qu'il n'y avait pas beaucoup de questions mais avec nous qui aimons pas en parler ça prend du temps quand même je crois qu'on est à peu près tous les trois en retard pour le reste de notre journée à peu près mais ça va passer en tout cas un plaisir un bonheur merci à Supra encore une fois qui n'avait pas de questions mais qui nous a dit merci bah moi merci tout le monde les 7000 abonnés et quelques centaines qui ont dépassé depuis le moment de faire cette vidéo j'espère qu'on continuera qu'on sera toujours plus nombreux qu'on pourra faire d'autres vidéos comme ça on se pose un peu on est cool on se découvre vous aurez encore d'autres questions évidemment merci à mes acolytes tous les jours et bien sûr aussi pour aujourd'hui notamment John John Lanotte la fameuse celui qui est difficile à faire arrêter de parler et qui veut toujours ma faire et avec Moukile je mettrai aussi Ronaldinho effectivement que j'ai eu la chance de rencontrer dans le VCR à l'époque où il était joueur au PSG c'est lui qui m'a vraiment fait accrocher au PSG aussi quand même à l'époque au PSG et au Bois de Nuit mais on ne le dira pas merci on n'y allait pas ensemble à l'époque pas encore merci merci à vous on l'a encore dit 40 fois on habite ensemble dans ma tête il faut toujours qu'on se voit un jour évidemment toute l'équipe on fera une soirée sage évidemment pour parler de PSG tout le jour mais merci d'être venu j'espère que t'inviteras Galtier merci à vous on va voir la prochaine vidéo Galtier on passe une soirée en tout cas bientôt on se retrouve on va voir un petit peu le programme c'est la trêve on va voir ce qui se passe s'il y a des nouvelles s'il y a des choses en tout cas plein d'amour merci à tous qui nous suivent merci pour vos questions et à très bientôt sur cette chaîne vous êtes les meilleurs bravo 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 bravo